La tendance est baissière à l'ouverture de Wall Street ce jeudi. Le Dow Jones perd 0,54%, le Nasdaq recule de 1,13% et le S&P 500 perd 0,84%. Les investisseurs ont du mal à digérer une vague d'indicateurs décevants aux Etats-Unis avec la question centrale de l'emploi en cette fin de semaine. Ce jeudi, on a pris connaissance des chiffres dans le privé et ils sont moins importants que prévu. 133 000 postes ont été créés. Et autre mauvaise nouvelle, le chômage hebdomadaire qu'on attendait stable a augmenté de 10 000 demandes pour la semaine dernière. C'est de mauvaise augure avant la publication du très attendu rapport officiel sur l'emploi. Demain, les analystes espèrent 170 000 créations de postes et un taux de chômage stable à 8,1%. Autre indicateur d'importance, le PIB américain pour le premier trimestre a été revu à la baisse à 1,9% conformément aux attentes. La zone euro préoccupe toujours avec en cette fin de semaine le référendum irlandais sur le pacte budgétaire européen. L'euro est toujours sous pression face au dollar. Il reste faible même s'il se ressaisit un peu. On est à 1,23,80 pour 1 euro à l'ouverture des marchés américains. Et autre effet de ses inquiétudes et du dollar fort, le pétrole brut est en forte baisse. Le baril est passé hier sous la barre des 90 dollars. A l'ouverture, on chute encore, on baisse encore de plus de 1%. Le baril est à 86,59 dollars sur le NYMEX.